Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons voir comment utiliser le calcul vectoriel avec la calculatrice Casio FXCP400 plus E. En particulier, nous verrons comment construire un vecteur et comment faire un produit scalaire. Nous avons l'énoncé suivant. Soit BCD, un carré de côté 1, les points E et F sont tels que le vecteur BE égale 3,5 de BC et le vecteur AF égale 3,5 de AB. En se plaçant dans le repère orthonormé AABAD, il s'agit de montrer que les droites AE et DF sont perpendiculaires. On va utiliser la calculatrice Casio FXCP400 plus E pour résoudre le problème. On va saisir dans le menu principal, à l'aide du clavier numérique, en colonne, à l'aide de MAT2, le vecteur AB de coordonnées 1,0. Pour le vecteur AD, on va saisir en colonne 0,1 que l'on va affecter à la lettre B, qui nous donnera donc un vecteur B de coordonnées 0,1. Pour le vecteur AF, on va utiliser la relation AF égale 3,5 de AB pour rentrer donc 3,5 de A que l'on va affecter à la lettre C pour avoir donc un vecteur C de coordonnées 3,5,0. Enfin, pour le vecteur BE, de coordonnées qui va être données par la relation 3,5 de AD, donc 3,5 de B sera affecté au vecteur d, et on aura donc un vecteur D de coordonnées 0,3,5. Pour faire le calcul du vecteur AE, on va utiliser la relation de Schall. AE égale AB plus BE, ce qui nous donne A plus D que l'on va affecter à la lettre E. On obtient un vecteur de coordonnées 1,3,5. Pour le vecteur FD, on écrira FA plus AD, c'est-à-dire moins C plus B, ce qui va affecter à la lettre K. Pour avoir donc un vecteur K de coordonnées, moins 3,5,1. Ensuite, pour calculer le produit scalaire, on fait ACTION, vecteur, DOT, P, et on saisit E comme premier vecteur, puis K comme deuxième vecteur, et on obtient, en faisant EXE, 0. Ce qui veut dire que le produit scalaire est égal à 0, que les deux vecteurs sont donc orthogonaux. Et par conséquent, la droite AE et la droite FD sont donc perpendiculaires. Merci d'avoir suivi ce tutoriel Casio. Et à très bientôt sur le site casio-education.fr pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501